Bonjour à tous, c'est l'OtherKiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo de notre série effectivement de l'OtherKiller's Life un peu spéciale consacrée à mon nettoyage de printemps. Un nettoyage de printemps qui effectivement n'est pas vraiment du genre je vais me débarrasser de modèles, non je les garde tous pour l'instant, même pour toujours je pense pour un modèle comme les Ninjago, les Chimax, etc. Mais voilà effectivement une vidéo où on reconstruit des choses et donc on va revenir un peu sur le Ninjago et d'ailleurs je pense que ce sera la dernière vidéo sauf changement, mais j'expliquerai ça après, sur du Ninjago et aussi l'avant-dernière logiquement vidéo nettoyage de printemps, la dernière sera consacrée au thème Galaxy Squad. Je pense en faire une rapidement, voilà là encore, ça peut être sujet à changement, mais voilà et donc effectivement dans cette vidéo je vais construire ce que vous m'avez demandé, alors j'ai eu assez peu de demandes, j'en ai pris deux personnellement et une troisième c'est la mienne, voilà. Car il faut savoir que là effectivement il n'y a pas vraiment de modèle en danger de mort humide on va dire, parce qu'effectivement j'ai plus vraiment de boîte qui ont pris l'eau, donc qui ont besoin d'être mis au sec et donc les modèles remontent à côté, non là effectivement comme vous pouvez voir la boîte est entièrement intacte, donc là c'est vraiment plus reconstruire pour reconstruire, voilà, pour se rappeler de bons moments je l'espère. Et voilà, et donc effectivement le premier modèle, on m'a demandé, c'est le temple de la lumière, on m'a dit ouais pourquoi pas une structure pour changer, et effectivement pourquoi pas une structure pour changer, et pourquoi pas effectivement la structure de 2013, car c'est vrai qu'à part ça, et bien en 2014 c'est tout de suite beaucoup plus massif avec le temple de Django City, et en 2012 il n'y a pas vraiment de structure, si ce n'est des petits trucs qui se courent un peu après, comme par exemple le temple, enfin l'hôtel Venonari, ainsi que l'espèce de petite prison qu'il y avait dans le epic dragon d'Akka, bon voilà quoi, donc pourquoi pas effectivement faire le temple de la lumière qui est un peu oublié, alors j'espère là encore qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la reconstruction, Et donc voilà, forcément, on va reconstruire le temple, on va aussi reconstruire bien évidemment le mecha de Lloyd, qui est avec, enfin le mecha plutôt du ninja doré, Allez allez, tombe toi, tombe, c'est quoi ça ? Bon, voilà, ça c'était juste genre des trucs d'âme, donc oui effectivement trois modèles en tout de prévus pour cette vidéo, et il y a même une petite thématique, vous allez voir ça, bon, en tout cas on va commencer, donc oui le temple, effectivement, donc le temple n'est pas laissé de grands souvenirs, mais ça reste un bon modèle après, honnêtement, il n'y a pas de gros défauts, je vais peut-être commencer par remonter le mecha tout de suite, alors forcément, je vais mettre la lumière un peu loin, parce que trop de lumière sur du blanc, ça risque de brûler un peu les yeux, en tout cas c'est vrai qu'effectivement les jambes du mecha de Lloyd sont quand même plutôt sympatoches, grosse partie technique certes, mais quand même bien cachée par ces espèces de grandes pièces qui vont comme ça en avant, donc on a vraiment un truc assez dynamique, et c'est aussi, il faut bien dire, le second mecha, après celui de Samurai X, à être de cette taille-là, un peu plus massif, il faudra quand même attendre, j'ai envie de dire, 2015 vague 2, pour effectivement avoir des mechas un peu de cette structure, de cette taille-là, même s'il est vrai quand même que le mecha de DJI est assez massif, alors c'est vrai que oui, quand on parle de mecha, on m'a dit, on m'a demandé, ce serait cool que tu fasses une vidéo où tu montres tous les mechas de Ninjago, et effectivement ça pourrait faire une bonne vidéo d'étourage de printemps, seul problème, c'est que j'ai retrouvé tous les mechas, sauf le mecha de Zayn et des Phantom 2015, le fameux, je ne sais plus ce que c'était, c'était genre Titan Make Battle, voilà, effectivement, lui je ne sais pas où il est passé le modèle, donc soit il est resté chez moi, soit il est effectivement ici avec les autres cartons, mais je ne l'ai pas trouvé du tout, alors pourtant effectivement j'ai cherché des cartons, d'ailleurs si vous voulez savoir, dans ma recherche de modèles, les seuls qui manquent, c'est effectivement le Titan Make Battle en Ninjago, et en Shima, c'est du genre, il y a le Temple Lion qui manque, il y a le gros véhicule de Waris de 2013, il y a aussi, c'est vrai que c'est plutôt bizarre ça, effectivement, à l'époque il n'avait pas d'accroche pour son sabre, lui, il avait juste les mains, et puis c'est tout quoi, les doigts, et puis voilà. Il est plutôt cool, je ne me souvenais pas trop, mais il rend plutôt bien avec ses belles formes rondes comme ça, alors forcément là, on est censé mettre le ninja doré, donc je vais le mettre tout de suite, dedans vous aviez donc 3 méchants je crois, donc 2 soldats de pierre, dont un petit archer, toujours rigolo ça, peut-être les mettre un peu plus en avant, on va faire un petit roll call des figurines, et donc, oui, où j'en étais, moi, donc oui, il manquait ça en Shima, et donc voilà, forcément, comme il manque le... les 2 mécas, c'est nul, quoi, parce que au final, c'est quand même 2 modèles super importants, quoi. Donc bon, j'ai continué à chercher, mais voilà. En tout cas, je ferai une vidéo sur les mécas, quitte à l'occasion, même si c'est pas tout de suite, peut-être que je la ferai un peu à part, peut-être qu'on appellera ça, peut-être à, je sais pas, moi, apparemment en webshow, mais bon, voilà, on pourra s'arranger, je pense, mais voilà. En tout cas, effectivement, très bonne idée de faire une vidéo sur tous les mécas. J'ai des concepts de vidéos que je compte faire, effectivement, sur les différents véhicules des personnages, mais ce sera sûrement des vidéos qui demanderont un peu plus de travail, mais la vidéo des mécas, elle, on pourra peut-être la faire, je pense, un peu avant, plus en freestyle, et puis c'est vrai qu'effectivement, si je dis pas de bêtises, je les ai tous, il me semble qu'il me manque aucun méca, alors peut-être qu'il me manque genre des mécas, exo-armure, modèles promotionnels, c'est possible, 2011, en tant que boîte de jeux, il me manque rien, par contre, en modèles promotionnels, je sais pas s'il y avait du méca ou pas à ce niveau-là, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que, euh, on les a tous, enfin, je les ai tous, normalement. Bon, donc vous avez pu voir les figurines, donc oui, effectivement, je voulais voir les figurines pour mettre ça dans la base. Ça commence, déjà, ça commence, je fais des parenthèses qui n'en finissent pas. Donc voilà, effectivement, si j'arrive à trouver, avant mon départ, le modèle de méca, eh bien, on fera une sixième vidéo étrange de printemps, sinon, eh bien, on s'arrêtera à 5 avec ce modèle-là. Après, tu me dis, là, c'est vrai que le méca de Nyan n'avait pas non plus de tête, en soi, de Samouraï X, mais le casque, c'était beaucoup plus massif, en fait, si vous voulez. Là, forcément, quand on a un chapeau, on a vraiment plus l'espace de vide, alors que l'autre, c'est vraiment une sorte de demi-cercle et tout qui prend le truc. Alors, par contre, ça, ça ne tient pas. Donc voilà, bon. Les méca, c'est cool, on était quand même là pour construire une structure de base aux orculeurs. C'est fou, ce truc qui tient pas du tout. C'est bizarre, ça, non ? Pourquoi il glisse, comme ça ? Bon, voilà. C'est vrai qu'effectivement, lui, c'était quand même quelques problèmes d'articulation, vu que ça se coince, genre, très rapidement. En tout cas, il a quand même une bonne forme. Vous êtes vraiment censé faire partir les jambes en arrière, comme ça, quoi. C'est assez particulier. C'est un peu difficile à prendre, vu qu'en plus, le torse est lui-même... Ouais, c'est un peu... c'est spécial, c'est spécial. Bon, allez, donc, ça s'est reconstruit. On va maintenant passer, eh bien, au modèle. Alors, j'ai cette grosse impression que j'ai dû aussi choper des... Comment les pièces charnières ? J'ai pas dû les prendre, là, en logiquement. Euh, alors, attendez. Donc, ça commence bien. Alors, déjà, on va baisser dans le niveau. On va se mettre là. Et ici. Donc là, on a le petit feu, OK. Le petit feu qui est d'ailleurs à ce niveau-là. On a le gong, ici, donc un détail sympathique. Et on a, donc, ces deux parties qui partent, ici, justement. Là, sur le côté, on a une barrière, alors que je vais raccrocher, vu qu'elle est partie. Voilà, comme ceci. Euh, donc. Alors, ça se met pas comme ça, visiblement. Ah, en fait, si, ça se met pas. Comment ça se met, ce truc ? Oh, au bout de coup, ça se met bien là, effectivement. Et, en fait, les pièces charnières doivent être à ce niveau. D'accord. Donc, les pièces charnières, elles sont ici, si je dis pas de bêtises. OK. Donc, elles doivent être à ce niveau-là, je pense. Donc, attendez, excusez-moi. Donc, forcément, je vais prendre le mode d'emploi. On va quand même essayer un peu rapidement, sans mode d'emploi, de voir ce qu'on peut faire avec ça. Euh... Alors, je pense qu'en fait, ça se met comme ça, ça. Voilà, ça doit être la raison pour laquelle je vais pouvoir. Voilà, OK, d'accord. Ça, c'est fait. Alors, lui, il est déjà placé en mode comme ça, à 80 degrés. D'accord, OK. Donc, on a deux modèles qui devraient prendre du temps. Celui-ci, il y a un autre. Le troisième, normalement, devrait être assez rapide à construire. Donc, on va pas non plus faire une niveau trop longue, je pense. À la fin, on va avoir une petite mise en scène, comme je vous ai dit. Mais, hormis ça, ça devrait être plutôt rapide. Donc, alors, là, logiquement, on a un pilier à caser. Là, non, on a ça à mettre. Est-ce que c'est comme ça, ça, ou pas ? Euh... Parce qu'on a... Non, ça, ça devrait se mettre... Ouais, OK, d'accord. Tout est bien parallèle comme il faut. Donc, ça, ça se met là. Donc, ça fait que je dois, là, tout reconstruire à main nue, j'ai l'impression. Alors, logiquement, cette fenêtre-là, donc, on a une très jolie fenêtre de dragon qui a été réutilisée, d'ailleurs, plusieurs fois. Je sais... Peut-être dans les Jago City, elle a été réutilisée. Il me semble qu'il y avait aussi des fenêtres comme ça, avec des imprimés, sur l'île de la veuve du tigre. Donc, sorti en cette première vague 2016. Mais, je sais pas, c'était ces dragons-là ou c'était d'autres choses. Ah bah tiens, j'ai retrouvé le pilier avec la petite lumière. OK, on avance, c'est bien. Ensuite, on est censé avoir une sorte de... OK, on est censé avoir ça, logiquement. D'accord, OK, bah écoutez, visiblement, tout vient de s'agencer plutôt correctement avec le petit... Ah, c'est cool, quand même, hein ! Bon, avec la petite échelle ici. Et donc, à l'arrière, normalement, on a deux pièces toutes faites. Alors, je... Ah, je suis pas sûr. Non, c'est pas comme ça. Attendez un peu. Quoique-ci, c'est peut-être comme ça, hein. Ouais, si, j'ai bien l'impression que ça se met bien sur les extrémités. Et après, on met nos deux piliers rouges, ici. Je pense, du moins. Ah, je suis pas sûr. Ouais, non, est-ce que... Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a... Ouais, c'est ça, OK, d'accord. Donc, je me suis bien trompé. Donc, non. Il y en a bien un, ici. Et un, là. On accroche à ce niveau-là. OK, d'accord. Et en fait, après, ça va être une pièce une fois une normale qui va se mettre ici. Ouais, effectivement, d'accord. Donc, c'est une petite poutre. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que c'était un temple qui était plutôt... Bah, qui est assez différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je pense, honnêtement, qu'il faut pas non plus oublier que c'était pas non plus le premier temple. On a vu le temple du feu en 2011. Et c'est vrai que 2011 avait été aussi l'occasion d'avoir d'autres structures, comme par exemple l'espèce de forteresse, entre guillemets, de Garmadon, voilà. Mais donc, effectivement, ce temple-là qui arrivait un peu après, il est plus portatif que le temple du feu qui est venu avant, et aussi plus portatif que le temple qui est venu après, celui de Njago City, effectivement, en 2014. Et même, j'ai envie de dire, même par rapport à ça, parce qu'après 2014, on a eu quoi ? En 2015, on a eu effectivement le temple des Anacondrae, qui était quand même, lui aussi, assez portatif en soi. C'est plus réduit, hein. Même, c'était en deux parties, donc un peu plus difficile à transporter. Et en 2015, bon, n'en parlons pas. Effectivement, 2015-2. Que ce soit Stix, effectivement, la ville de Stix, excusez-moi pour ça, je crois que je commence à avoir faim. Que ce soit Stix, ou... Le... Avance alors. Qu'est-ce que je veux dire avec ma bouche, là ? Que ce soit Stix, donc, je vais y arriver. Où le temple du Harjutsu, forcément, c'était pas portatif du tout. Donc lui, c'est vraiment un peu... Il reste, quand même, là encore assez original par rapport aux autres, autant que je suis sorti avant et après, dans le sens où il est vraiment pensé, je pense, pour le jeu. Alors, par contre, ça se met ici, effectivement, avec le piège. Voilà. Et donc, ça devrait se mettre à ce niveau-là ou pas ? À ce niveau-là. Non ? Il manque une pièce ou pas ? Il manque un truc, là. Ah oui, oui, forcément, il manque un... Oui, tu me dirais qu'il manque un truc. Donc, il manque tout ça. Tout ce côté-là, effectivement, que je n'ai pas encore assemblé. On va mettre la petite pièce charnière en place. Ouais, ok, d'accord. Donc, ce sera vraiment assez simple. C'est plus, au final, l'autre modèle que j'ai moi-même choisi, forcément, qui risque de demander un peu de... T'es con... Tu me demandes de demander... Qui risque de demander du temps. Je vais y arriver. J'ai du mal à parler, en plus, et j'ai faim. Donc, ça n'arrange rien du tout. Bon, ça, on va le bloquer ici. Nos fameuses 4 lames élémentaires. Alors, je ne me souvenais plus qu'elles avaient toutes plus ou moins le même... Il me semble que le manche était différent. Mais bon, j'ai dû me tromper. Enfin, il est différent pour deux d'entre elles, mais après, ouais. Alors, peut-être que pour les lames du temple, elles n'étaient pas différentes. En tout cas, ça rend plutôt bien. C'est vrai que là encore, c'était quand même pas vraiment une grosse affaire. Les lames élémentaires qu'elles s'en servent. Peut-être vraiment une fois, il me semble, non ? Enfin, je veux dire, c'est vrai que le gros truc de... Le gros truc, ça reste avant tout l'Oyd, forcément, en 2013. La bataille finale, tout ça, on l'a déjà vu un peu ensemble. Alors, par contre, il y a des éléments en rab qu'il faut rajouter. Dont, effectivement, cette pièce-là pour les armes. Alors, je pense qu'elle est à 2 d'écart par rapport au reste. Je ne pense pas me tromper. Non, il a 3, il a 3 au milieu, je pense. Bon, ok, d'accord. Et il y a une plante aussi. Une plante, hein, attention, il ne faut pas non plus en demander trop. Donc, on va mettre ici. Et ouais, c'est vrai qu'effectivement, il est plutôt cool, parce que moi, il est assez... Il est facile à transporter, il n'est pas non plus énorme, ce n'est pas un gros machin. Donc ça, c'est davantage-là. Par contre, c'est bon, il me manque un pilier, là. Ah bah oui, effectivement, il manque un pilier, qui est ici. Voilà. Et là, on devrait arriver à la fin, je pense, hein. Il ne nous reste plus qu'à, eh bien, mettre... Alors, par contre, là, on va peut-être devoir reprendre, effectivement... Alors ça, par contre, effectivement, c'est quand même très cool, et c'est un des aspects, effectivement, principaux du design du temple de la lumière. C'est les deux piliers, comme ça. Qui rentrent vraiment, effectivement, très bien. Alors, par contre, je crois que j'ai dû foirer un truc, là. Effectivement, ça ne se met pas là, ça. Aïe ! Ça se met ici. Je pense. Comme ça. Et après, il ne nous reste plus qu'à faire une pièce de toit. Donc, en plus, c'est une zone assez ouverte, hein. Là encore, c'est vrai que c'est le seul... Euh... Bah, c'est le... J'allais dire, c'est le seul... Alors, ça se met comment, ça ? Ça se met en avant, je pense, j'ai l'impression. C'est effectivement le seul temple avec peut-être le deux... Ah, quoi que... Ouais, non, c'est un peu différent, en fait, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant avec Ninjago, c'est qu'au final, même si c'est des similarités entre les sept, il y a quand même des petites différences qui font que, eh bien, ce n'est pas vraiment le même environnement, entre guillemets. Car, effectivement, j'allais dire, ouais, c'est le seul temple qui a un peu un espace ouvert au milieu. Euh, ce qui est vrai et faux à la fois, parce que, bon, donc, certes, effectivement, il y a le dojo de Sensei Wu de 2011, à ne pas oublier, qui a aussi une partie ouverte à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que le temple d'Ura Jitsu a aussi une partie ouverte, une sorte de petite cour un peu à l'avant. Ça, effectivement, mais ça reste un peu différent. Je trouve que là, c'est vraiment un peu un mix, justement, entre les deux, dans le sens où c'est ouvert, mais c'est ouvert, mais c'est pas non plus n'importe quoi. Ça reste une zone un peu, une zone à plat, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Après, c'est vrai, ça n'a rien à voir par rapport au temple de la série. Le temple de la série, c'est beaucoup, c'est une grande porte immense, c'est des gros piliers et tout, etc., quoi, dans lequel est caché le méca, justement. Alors qu'au final, comme Péloir, il y a, voilà, c'est aussi un peu ça, le problème d'U7, c'est que ça fait un peu façade, quoi. Là encore, il n'y a pas non plus grand-chose. Là, d'à l'arrière, il n'y a aucune décoration qui n'est faite, quoi. C'est vraiment le temple qui se met dans ce sens-là, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est vrai qu'il est quand même très différent de la série. Après, il n'est pas vraiment intéressant, parce que je pense que le temple de la série n'est pas spécialement intéressant en termes de jouabilité. Peut-être, à la limite, en termes de design, mais après, voilà. Et après, bien sûr, quand même, la série, ils reprennent la façade, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, voilà, lui, vous pouvez l'ouvrir, comme ça, ça fait vraiment un espace de jeu, donc, voilà. Mais après, voilà, ça fait vraiment, effectivement, 7 d'une vague un peu petite. Ce n'est pas non plus une grosse structure, mais ça n'en reste pas moins assez intéressant, voilà. Et honnêtement, effectivement, c'est vrai qu'avec le mecha, ça reste quand même un bon play-set, je trouve. En plus, vous avez des figurines, vous avez le fameux Sensei Wu, bon, là, il n'est pas ce qu'il faut, Sensei Wu. Après, c'est vrai que... Ben, honnêtement, là, si vous voulez, je pense que s'il manque... Alors, il y a quand même 5 figurines, ce qui n'est pas non plus rien. Mais je pense que... J'allais dire, ouais, c'est dommage. Je n'aurais pas dit non pour... Excusez-moi. Avoir un autre ninja. Mais en fait, je me rends compte que ça aurait été un peu en trop, quoi. Un peu comme quand ils mettent des ninjas un peu en ras dans les gros modèles et qu'ils n'ont pas vraiment leur place, entre guillemets, même si, bon, là encore, c'est cool d'avoir des ninjas en plus, quoi, pour jouer. Mais non, je me dis qu'au final, il serait dû mettre ni a dans ce modèle-là en plus, quoi. Ça aurait fait une 6ème figurine. Une 3ème côté gentille, histoire d'équilibrer un peu les deux camps, même si, bon, forcément, tu me diras, lui, il est quand même très puissant et les deux aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir Nia. Ou alors peut-être même carrément... J'aurais bien aimé avoir Nia méchante. Mais après, Nia méchante, effectivement, bon... C'est juste une ricolore en soi. Et après, c'est vrai que... Ça aurait fait 4 méchantes contre 2 gentilles, donc l'équilibre est encore plus compromis, quoi. Mais... Mais voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Nia, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'en personnage gentil à l'époque, il y avait aussi Misako, et il y avait aussi le père de Zayn. Et c'est vrai qu'effectivement, autant Misako l'a enfin eu avec le temple du Verjitsu, et il me semble pas qu'on l'a, même en vague d'eau 2016, qui pourtant met en avant la plupart des méchants, il me semble qu'elle apparaît toujours pas. Pourquoi pas, tu me diras. Mais le père de Zayn, par contre, lui, effectivement, on ne l'a pas. Et il me semble pas qu'il apparaît dans le phare, de toute façon. Il me semble que le père de Zayn, il est un peu... Quic-quic, il me semble. Non, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. En tout cas, effectivement, c'est peut-être l'occasion de louper d'avoir mis un autre personnage. Même si, bon, le père de Zayn n'aurait peut-être pas intéressé autant que ça les gens, je suppose. Bon. Enfin, les gens, les enfants, peut-être plus. Voilà, donc, pour ce temple. Et donc, justement, maintenant, la petite histoire, c'est qu'en fait, ce temple, il va se faire attaquer. Il va attaquer par qui ? Eh bien, on va voir ça tout de suite, ensemble. Et donc, justement... Alors, je sais pas... Ouais, là, il a l'air d'être le plus portatif. On va mettre ici ça. Donc, le véhicule que moi, j'ai sorti... J'ai cité au début, je pensais sortir donc un véhicule 2012, justement. J'ai pensé au Mecha Serpent. Et puis, je me suis dit, ouais, non, ça peut être plus rigolo que si on fait un modèle un peu plus gros. Et donc, j'ai trouvé le Bulldozer Serpent, qui est un de ces véhicules serpents qui a juste vraiment un Bulldozer avec une tête de serpent et une tue à l'arrière, quoi. Et puis, basta. Modèle spécial édition, là encore, tout comme le Mecha. Un peu plus coûteux, forcément. J'ai rien à dire que la boîte est aussi grosse, mais même un peu plus grosse que la boîte du Temple de la Lumière. Voilà. Donc, lui, c'est sorti un peu à 50 euros. Et donc, là, effectivement, on parlait de figurines un peu en vrac. Lui, je crois que c'est le pro, quoi, niveau figurines en vrac. Vous avez à nouveau Lloyd, ben, justement, on tient Lloyd, version enfant. Vous avez un random Call Kendo et vous avez un Fangtire à deux têtes qu'on a pu voir, normalement, si je n'ai pas de bêtises, déjà, par le passé, ensemble, dans le modèle du... Ah, non, c'était pas pareil. Là, c'est un Fangtire à deux têtes, mais bipède, alors que dans le modèle du... dans le modèle du Buggy Serpent, je vais y arriver, Buggy Fondfire, on a... on avait un qui avait une queue de serpent, en fait, qui avait deux têtes, et l'autre avait juste une seule tête, c'est pas de l'utiliser. Bon, par contre, c'est vrai que j'allais lire que le Ken Doku était exclusif, mais bon, les figurines Ken Do en 2012, c'était pas non plus le... C'était intéressant, quoi, mais c'était pas non plus extraordinaire. Par contre, je sais plus... Est-ce qu'elle reprenait, en fait, l'imprimé des figurines 2011 ? C'est ça, les figurines Ken Do ? Je suis même pas sûr, hein. Si, peut-être. Ils sont pas qu'il y avait ça... Ils sont pas... Ils me semblent que c'était moins détaillé que ça, les figurines 2011, mais peut-être que je me trompe. J'en ai pas vraiment eu, après, comme vous le savez, donc, voilà. Enfin bon, après, c'est quand même assez intéressant d'avoir des figurines Ken Do dans le sens où ça renoue quand même un peu avec les armes arceaux traditionnelles. On part pas dans du spin-jou, dans du air-dessous. On part pas dans tous les sens, en clair. Et donc, c'est effectivement, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent avoir des figurines un peu plus « propres », entre guillemets. Bon. Commençons. Et je pense qu'en effet, il y a de quoi commencer, parce que là, ça va être peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on a pu faire par le passé, vu qu'il me semble que la construction était quand même... Il me semble que j'ai dû bien démonter le modèle afin de le faire entrer dans la boîte. Donc ça, ça veut souvent dire qu'il y a des éléments techniques qui ressortaient. Et donc, maintenant, bien sûr, la question, c'est de savoir d'où il ressortait. Alors, je viens de faire encore tomber la lame de l'autre. Alors, déjà, on a des parties comme ça. OK. Alors, alors, alors. Bon, j'espère, par contre, qu'il y a bien toutes les pièces. C'est vraiment ma grosse crainte et j'ai peur... Non, c'est bon, j'ai bien les pièces charnières, là. Alors, attends. Parce que ça... Dans quel sens ça se met, ce truc ? Attendez. Attendez, c'est comme ça. Ah oui, effectivement, il y a une espèce d'œil un peu fermé qui est un peu rigolo, ça. Ça, c'était quand même assez marrant, c'est effectivement voir comment le designer Lego faisait pour avoir de... pour changer un peu les têtes, quoi. Bon, on va peut-être prendre le mode d'emploi, par contre, sur ce coup-ci. Parce que j'ai faim, en fait. Enfin, non, oui. On va prendre le mode d'emploi parce que oui, effectivement, j'ai faim. Mais aussi, ça sera un peu plus rapide, je pense. Donc, on a effectivement ça qui va se mettre ici. Donc, non, c'est bon, j'ai pas de problème de pièces charnières. C'est vraiment un gros souci que j'avais en tête. Donc, on a aussi une tête qui est extra large que vous pouvez le voir. Ah, d'accord, OK. Et donc, ça, ça se met en dessous. Donc, on a la petite barre qui se met ici. Et on a ça qui se met là. OK. Donc, ça, déjà, c'est fait. Ça, on va l'accrocher où, justement ? D'accord. Donc, il va me falloir des grandes barres. Donc, elles sont ici, je suppose. OK. Donc, on a le poil arrière et tout. Enfin, c'était tout cool parce que moi, j'ai toujours bien aimé les bulldozers, si vous voulez. Mais c'est vrai que en Lego City, je ne l'ai pas vraiment acheté, quoi. Donc, c'était plutôt cool d'avoir à effectuer un bulldozer tout en restant dans le thème Ninjago. Et ça, effectivement, c'est ce qui est plutôt cool et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié avec la ville de Styx. C'est que je pouvais enfin avoir, si vous voulez, une sorte de tour un peu comme ça, une sorte d'île un peu mystérieuse sans pour autant acheter des sets pirates. Alors, pourtant, j'aime bien effectivement les îles dans les thèmes pirates. Mais comme je ne suis pas non plus un grand fan des thèmes pirates, je n'en achète pas vraiment, quoi. Donc, j'aime bien effectivement quand le thème Ninjago me permet effectivement d'avoir ce genre de structure un peu différent qu'on peut trouver dans d'autres thèmes, si vous voulez, mais à la sauce Ninjago. c'est quand même tout cool et j'aime bien, effectivement. Alors, maintenant, visiblement, on est censé avoir une pièce verte. Alors, elle est ici, logiquement. Elle va se mettre où, par contre ? Alors, attendez, parce que là, ce n'est pas comme ça, visiblement. Ce n'est pas non plus comme ça. Tiens, bon, ça se met en quel sens ? Alors, oui, pourtant, si j'ai bien une pièce comme ça qui se met ici, mais c'est juste bizarre, ça tient. Attendez deux secondes. On va poser ça, deux secondes, voilà, justement. Parce que là, bon, j'ai l'enlevé la pièce. Donc, oui, il me faut une pièce une fois deux. Et ici, je mets ça là, en effet, et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, j'ai ça ici. Donc, est-ce que c'est moi qui foiré ? Ben oui, non, ça peut être que moi qui a foiré là, parce que ça ne se met pas... Ben écoutez, ou est-ce que je me suis trompé ? Ah, ben je me suis trompé qu'effectivement, ça, ça se mettait à l'avant, un cran en dessous, d'accord, ok. Comme ça, et donc effectivement, ça, ça sert juste pour couvrir le haut de la tête. Comme vous pouvez voir, il y a un peu vide et tout. Il y a un peu de vide, quoi. Voilà. Et donc ensuite, ben tiens, ça va être intéressant parce que c'est là qu'on va commencer à caser des pièces techniques. C'est que j'ai ça. Alors, attendez. Comment est-ce que ça fonctionne, ce truc ? Parce que là-dedans, j'ai ça à caser, visiblement. Alors, excusez-moi, je vais peut-être un peu revenir en arrière avec cette espèce de gros module, là. C'est bizarre, ça. À moins que... Attendez. Ah, si, 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 c'est là, en fait. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai déjà ça qui était raccroché ici, donc il va falloir que je le mette comme ça, logiquement. Et logiquement, voilà, je suis bien dans le bon sens. Ok. Et puis après, je vais caser la mâchoire inférieure de ça. Donc, oui, effectivement, on a déjà parlé de ça, mais je... Alors, je pense, honnêtement, que les serpents sont les ennemis dans Ninjago qui ont le plus grand nombre de véhicules et je pense qu'ils vont peut-être se faire battre par les pirates du ciel. Alors, à voir, effectivement, mais comme les pirates du ciel ont aussi le droit, entre guillemets, à une vague ennemie, eh bien, il est possible qu'il y en ait un peu plus. Alors, par contre, je ne suis pas trop sûr et tout. On peut essayer de compter ça ensemble si vous voulez, même s'il est vrai que là, je n'ai pas en tête les modèles... Je ne sais pas s'il y a eu des modèles promotionnels polybag avec les serpents qui ont des petits véhicules ou des trucs comme ça. Je ne pense pas honnêtement. Il me semble qu'en 2012, il y avait genre une espèce de voiture pour Kohl à l'arrache, il y avait une sorte de petit hôtel pour Zayn peut-être. Il faudra qu'on allait voir ça après ensuite sur Brixet si on ira voir ça ensemble. Mais on peut effectivement s'amuser avec Comté. Alors, par contre, ça, ça se met comment ? Parce que... Ça se met ici, ça. Ok, et donc ça devrait se mettre à ce niveau-là, je pense, non ? Ah, mais par contre, il faut que je case quand même mes... Ouais, d'accord. Ok, je suis bien gentil. T'es bien gentil, les Urkiller, mais t'es aussi quand même casé des pièces en L avant. Donc, on va faire ça. Et donc là encore, effectivement, le bulldozer me semble être un véhicule assez massif. Donc, laissez-moi juste faire ça, parce que c'est la partie entre guillemets un peu technique de la chose. Même si le bulldozer, en soi, reste plutôt facile à construire. Il n'est pas... Il me semble pas qu'il soit... C'est sûr, il y a une sorte de grosse roue au milieu, mais à part ça, honnêtement, il n'y a pas de... Mais après, c'est vrai que même si je moque un peu de... De voilà, ils ont pris un bulldozer. Alors, par contre, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai bloqué le truc. Bon, ok. En quel sens ça se met, ça ? Parce que ça, c'est ici. Je l'y arrivais, hein. Attendez, parce que ça, c'est là. Non, ça se met ici, je pense. Voilà, comme ça. Et ça, comme ça. Bon, ça m'allait être un peu plutôt propre avec le petit... La petite... Le drapeau qui sert de langue. Ok, donc là, on est logiquement plutôt bon. Par contre, je ne me souvenais pas qu'il y avait un espace comme ça aussi massif. Ouais, d'accord ! Ok, en fait, voilà. Il y a carrément deux grandes barres qui se mettent ici. D'accord, deux barres de... Alors, par contre, deux barres de quatre, excusez-moi, pour faire une grande barre de vide. Donc, je vais y arriver, le temps me moucher un peu, et par contre, c'est moi, j'ai foiré là. Et effectivement, j'ai foiré, parce que je me disais, il y a un vide là. Et ce n'est pas des écrous à mettre. Non, il n'y a pas des écrous à mettre, voyons, les articles. Il y a la partie la plus importante du set à mettre, mais ce n'est pas grave à part ça. Effectivement, il y a la grue. Donc, il y a la partie basse de la grue qu'on va caser maintenant, tout de suite. Et après, on devrait être plus proche de la sortie que du début, l'entrée du tunnel, là. Alors, voilà, on met ces grandes pièces-là qui s'arrêtent d'elles-mêmes contre ça. Mais donc, oui, je disais, là encore, parenthèse en parenthèse, même si je vous moque effectivement du fait qu'il y a des véhicules serpents qui sont peut-être peu inspirés, même si après, c'est normal, dans l'histoire, effectivement, le concept, c'est vraiment juste de prendre des véhicules déjà existants, et de les transformer entre guillemets en serpents. Donc, forcément, ça consiste à mettre une vieille tête dessus et ce truc comme ça. C'est logique aussi. Plutôt bien de penser ça, d'ailleurs, le fait d'avoir une pièce pour lever la queue du serpent. Eh bien, ça faisait quand même qu'on avait une grande diversité de véhicules serpents et donc ça faisait vraiment une armée qui était complète, avec des véhicules plus massifs, des véhicules plus rapides, par exemple, plus rapides comme la moto, donc un peu plus fine, mais aussi rapides mais plus massifs comme par exemple le 4x4 qu'on avait tout à l'heure, etc. dans une partie précédente. Donc voilà, c'était quand même bien sympathique. Et donc oui, si on va faire le compte, alors attendez, je vais un peu mettre la méra pour voir ce moment-là, donc on va accrocher le haut de la grue. Alors, si on essaie de se souvenir un peu de comment ça a fonctionné en 2012. 2012, vague 1, c'est vrai, il me semble que c'était quand même beaucoup plus concentré sur les ninjas que les talons, les serpents, parce que si on fait le tour Hôtel Venomari, bon, ce n'est pas un véhicule, mais c'est un serpent, mais un véhicule. Moteau de Kai, OK, véhicule de Jay, OK, véhicule de Cole, OK, on a son Roadster. Après, enfin, effectivement, on a, là, sur mon petit doigt, le buggy des Fangpire, donc 1, et après, directement, on a le This is Bounty. et il me semble honnêtement que c'est tout. Honnêtement, j'ai l'impression d'oublier un petit véhicule serpent, mais je ne vois pas lequel ça pourrait être. Ah, si, hélicoptère serpent, hélico serpent, très cool, j'aurais voulu le remonter lui aussi, je pense, mais le truc, c'est qu'il me semble que j'ai pris beaucoup, j'ai pris pas mal de pièces du véhicule, je me suis dit que ce n'est pas un bon plan. Voilà, donc là, on a fait la grue, donc, voilà, effectivement, on a eu ces deux modèles-là, surtout serpent, si je n'ai pas de bêtises. C'est bon, les roues, c'est un gros x2, les roues, c'est un gros x2, ultra simple, ok, d'accord, qui m'a l'air d'être assez parallèle. Ah, non, alors, c'est les deux, ok, d'accord, les deux vont être démontés au même endroit. Donc, après ça, effectivement, on a eu, entre guillemets, les modèles éditions spéciales sortent entre la vague 1 et 2, plus ou moins. Et donc là, effectivement, les deux modèles étaient réservés uniquement aux serpents. Donc, on a eu notre bulldozer et notre mecha, ça fait 4 véhicules serpents. Puis, en vague 2, on a eu la moto, serpents, ça fait 5. Et ensuite, est-ce que c'est tout ? Bah oui, en fait, non, mais que 5 véhicules serpent. Ça se trouve, il n'est pas tant que ça et j'ai dit n'importe quoi pendant toute ma vidéo. Oui, bah après, il y a le grand dévoreur, mais c'est pas vraiment un véhicule, quoi. Donc, bon, je vais pas vraiment le compter, je pense. Donc, 5 véhicules ? Ça me semble bizarre. Donc, finalement, il serait facile en bataille par à peu près tout le monde, non, j'ai envie de dire ? Parce que même les nines droïdes, au final, ils ont eu pas eu comme véhicules. Ils ont eu le petit overcopter, là, enfin, le petit modèle. Ils ont eu le destructoïde, le mec droïde. Et c'est tout, ça fait 3, non ? Il me semble qu'on avait un autre aussi, peut-être. Voilà, donc ça, ça se met ici, et la caisse, elle se met, ou est-ce que de l'autre côté, effectivement ? On va se mettre ici, je pense, la caisse. Voilà. Par contre, ça qui va l'air pas. J'ai peur qu'ils tombent à chaque fois quand ils bougent un peu. Et voilà, non ? 5 véhicules ? Tu me diras, après, c'est vrai que les vagues normales, ils ont souvent que 3 véhicules, les méchants, c'est pas de bêtises. Je vous dis, les anacondrailles qu'on a eues en 2015 vagues 1, au final, c'était quoi ? C'était un hélicoptère et c'était un buggy, quoi. Enfin, un buggy, une sorte de petit véhicule, vous comprenez ce que je voulais dire, quoi. Alors là, j'ai envie qu'il ait des faux serpents, tiens. Ouais, vas-y. Même si de base, il se met dans la caisse. Mais bon, c'est plus rigolo comme ça, je trouve. Et voilà, donc, voilà, voilà, pour notre bulldozer qui est plutôt cool avec la petite flamme. Alors forcément, là vous n'avez pas du tout parce que je vais l'éluer, effectivement, Lloyd en version Lloyd-Garmadon. Comme ceci et comme ça. Mais oui, effectivement, il me semble que la plupart ont 3 véhicules. ou 2, effectivement, parce que les... Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, non, les Anacondra, ils n'ont pas... Ils ont ces 2 véhicules-là, je reconnais bien les couleurs, après ils ont un temple, et après ils n'ont pas d'autres véhicules, il me semble. Là encore, j'ai peur de dire des bêtises, mais honnêtement, il me semble pas parce que tout le reste, c'est pris par... C'est soit pris par des petites structures, et ça, effectivement, je pense qu'au moins, on peut le reconnaître à 2015, vague 1, c'est que... J'en parle souvent, mais ils ont, niveau structure, ils permettent vraiment de créer l'île des tournois, quoi, en fait, parce que vous avez la... Bon, le petit modèle, je ne sais plus ce que c'est, c'est genre les fourrés, là. Vous avez Lava Falls, donc, avec un petit pont soutenu. Vous avez le Dojo Showdown, donc, qui permet de faire un nœud d'affrontement, et vous avez aussi un temple, donc l'enfer de la Condraille, et vous avez aussi, effectivement, un petit hôtel à la Condraille qui est donné avec le... qui est donné avec. Qui est fourni, effectivement, avec le... 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 le dragon de titane. Donc, c'est quand même, on pourrait 4-5 structures que vous pouvez, si vous... si vous avez toutes, ce qui forcément demande un peu d'argent, mais d'accord, là encore, mais qui permet, effectivement, d'avoir... de vraiment se créer une petite... une petite histoire sur l'île de Chênes, quoi. Même si, c'est vrai, c'est vrai qu'une partie de l'histoire se passe aussi sur Nijego City, mais là, effectivement, on peut vraiment faire tout un petit truc qui se passe uniquement sur l'île de Chênes. Par exemple, imaginez que, d'abord, ils vont dans la chute de lave, puis ensuite, après, ils vont dans le... ils rencontrent l'hôtel des... à la Condraille, etc., etc., quoi. c'est plutôt cool, effectivement, à ce niveau-là, c'est qu'il y a vraiment toutes ces petites structures qui, moi, des fois, me font bailler, mais qui, là, permettent vraiment de créer un peu le contexte. Et puis, effectivement, à part ça, tout le reste, c'est du véhicule ninja, le Buggy Lloyd, le Mecha de Jay, le Dragon de Titan, le DBX de Nia, le véhicule de Cole, etc., etc., quoi. Bon. Le dernier qu'on va demander, c'est Destructoid, et je me suis dit qu'il conviendrait bien, effectivement, à la faire pour attaquer notre temple de lumière. Alors lui, par contre, la boîte est un peu plus prise, mais il me semble que le modèle est déjà sec à l'intérieur, s'il n'y a pas de détise. Ouais, en effet. Oui, c'est sec. Donc, on va le construire, après, ce sera tout. Et voilà. Et donc, oui, effectivement, il y a un con de rail, cinq véhicules, et donc, les pirates, égales aux pirates, eux, l'avantage, je pense, par rapport aux un con de rail, et forcément, c'est compréhensible, c'est que les pirates du ciel, eux, ils ont, entre guillemets, pas mal, plein de petits véhicules. Et donc, forcément, c'est vrai que quand ils regardent de plus près, pour l'instant, en vague, une, ils ont quoi ? Ils ont trois véhicules, trois gros véhicules. Ils ont le Sky Shark, qui est vraiment un très bon set, là encore, je vous le rappelle. Ils ont le Zeppelin, et ils ont le... le vaisseau de la malédiction. Bon, tout ce qui reste, c'est des petites pièces-là que je n'ai pas mises à terre. Ils ont ces trois gros véhicules-là. après, néanmoins, ils ont des petits trucs dans chacun des modèles. Sauf, le dragon de Kohl. D'ailleurs, on a mis ça, avec les motos, ils ont un... ils ont un... ils ont... il y a le Beko, je crois, ou Skiffy, Skiffy, qui a genre... Alors là, ça va être ultra rapide à construire, je pense. Il y a effectivement... Donc, j'ai arrivé, j'ai un peu de mal. Vous m'excuserez. Oh, il y a Général Cryptor, il est super cool, on va le voir après. Super sapatoche. C'est normal, ça, qu'il manque ? Ah oui, car la pièce est faite exprès pour. Comme ça. C'est cool, hein ? Donc, ils ont effectivement une sorte de jetpack, voilà, j'ai arrivé, jetpack, avec la moto. Avec les motos de Nia et Kai. Ils ont un autre jetpack, d'ailleurs, dans l'île de la veuve du tigre. Donc, déjà, ça fait deux. Ensuite, ils ont un petit véhicule, le premier petit véhicule, avec le mecha, le dragon, plutôt, de Jai. Donc, ça fait six. On va mettre ça ici. Non, ça ne se fait pas comme ça. Par contre, c'est bon, il a pris la poussière, lui. Voilà. Donc, ça fait un petit véhicule, et après, ils ont un autre petit véhicule, dans le Slam Addiction. Je fais une flotte, effectivement, un petit véhicule sympathique. donc, ça fait six. Plus, ils ont deux modèles promotionnels, qui sont aussi des petits véhicules dans le même genre. Et après, en vague 2, par contre, alors, en vague 2, je ne sais plus s'il y a, je crois, il y a trois sets, il me semble, qui sont sur le thème des pirates, ou il y en a deux ou trois. Il y en a un, c'est le dragon de Lloyd. Je le mettrai à nouveau en lien dans les vidéos, en commentaire. Le dragon de Lloyd, il n'a rien de particulier. Il me semble, ils ont, voilà, si, les pirates ont des structures à terre, en fait, pour une fois, avec une catapulte, ça compte pas vraiment, j'ai envie de dire. Enfin, ça compte, mais c'est pas vraiment un véhicule, quoi, si vous voulez une catapulte. À moins d'être dans Nexon Ice, où il est là, effectivement, c'est un véhicule. Mais nous ne sommes pas dans Nexon Ice. Même si ça se trouve, c'est encore un de ces fameux univers rattachés à Ninjago, tout comme les Teshima, on se souvient de ça un peu, à la fin de la saison, on spoil, la saison des fantômes. Je ne sais plus, c'est la 5 ou la 6 saison des fantômes. Peut-être la... Ah, c'est peut-être la 5, parce que, je me disons que la 3, c'est rebooted, donc réutilisé, et la 4, c'est victoire d'élément. Bon, pas grave. J'essaie de me souvenir, là. Il y a aussi le phare du père de Zayn. Enfin, pas vraiment son phare, mais voilà, après qu'on se comprend. Où là, il y a aussi un petit véhicule, normalement, un petit véhicule volant. Et après, je crois que c'est tout. Mais oui, c'est quoi le 3ème modèle ? Ça se trouve, il n'y a que 2 modèles, en fait, non ? Qu'est-ce que j'ai fumé ? Non, parce que je... Oui, non. Non, parce que je me souviens de me souvenir des modèles d'édition spéciale, mais dans les éditions spéciales, la cave de Nia, elle est... en fait, le général cryptor pour l'instant, pendant que je cause. La cave de Nia, c'est genre sur le sous-thème des méchants qui reviennent. Ah ouais, je me souviens plus, mais comme quoi, il y a deux époilettes différentes. C'est vraiment cool, c'est vraiment une belle figurine, le général cryptor. Je ne sais pas d'ailleurs si il reviendra dans les grands méchants en reboot-ed. En tout cas, j'espère, parce que ce sera une occasion de plus de le choper, il est vraiment bien. Ou si ils ont juste ressourcé des jeux d'une droïde normale. Et effectivement, ce qui était cool avec le set Destructoid, c'est que le set Destructoid, j'ai rendu mal. Le set Destructoid, c'est un modèle édition spéciale de 2014. C'est le seul. Et il était cool parce qu'il venait avec une version Zen qui était encore différente de la version qu'on avait. C'est ça qui était vraiment intéressant avec 2014 aussi, c'est que forcément Zen était le personnage principal central de l'histoire et qu'à chacune de ses apparitions, il avait un imprimé différent. Donc ça après, bien sûr, c'est un bon point comme un mauvais point. C'est bien parce que ceux qui achetaient différents modèles n'ont pas double, c'est moins bien forcément parce que ceux qui veulent un modèle particulier sont obligés d'acheter le modèle dans lequel la figurine apparaît. Forcément, sans ça, ils sont un peu embêtés. Et forcément, si la figurine apparaît uniquement dans un modèle coûteux, pas de chance. Donc voilà. Par contre, c'est bon, il y avait juste avec Kriptor et Zaym, il y avait aussi un petit nidroïde avec. Il est là, le mini-nidroïde. Comme ça. En tout cas, c'est cool. Et donc, je cause, je cause, mais je pense qu'on a terminé. Du coup, je me souviens de ce troisième modèle, mais je n'en souviens pas. C'est fou, ça. Que c'est pas stylé. Par contre, c'est bon, c'est censé être mis correctement, ça. Non ? Ouais, comme ça, voilà. Euh, ouais. Non, parce que même le mec de Ronin, c'est pas un modèle avec les pirates, il me semble pas. Ouais, je donne ma langue au chat, là. Je ne vois pas du tout de Kriptor. Bref, on verra ça après. Car, effectivement, maintenant, il est temps de passer à l'action. Et donc, pour cette, normalement, dernière vidéo, à moins qu'on fasse les mechas, on va faire effectuer une petite scène. Donc, avec nos méchants qui vont attaquer le temple de la lumière qui sera défendu par, alors oui, effectivement, vous pouvez vous dire que là, on a trois modèles, c'est très bien, mais non, car moi, je vais rajouter des modèles qu'on a déjà fait, qu'on a déjà construit auparavant. Donc, alors bon, le temple sera peut-être ouvert un peu, je ne sais pas comment, on va peut-être pouvoir l'ouvrir un peu plus. Même, honnêtement, là, je tiens à dire qu'on n'a pas du tout la place. on n'a pas du tout la place pour faire une scène de battle ou quoi que ce soit. Au final, là, j'improvise un peu un truc à l'arrache mais je sens que niveau place, ça va être vraiment limite, limite. Donc, notre temple sera là. je vais vraiment faire en sorte que mon ordinateur en prenne le moins de place possible. Donc, je vais le caser là comme il faut. Voilà. Ici, je vais quand même faire attention à ne pas trop serrer le fil. Hop là. Donc, le temple défendu par notre Michael Lumière, je l'appelle Michael Lumière. Je ne sais pas s'il y a en particulier ce robot-là. le mecha des éléments, le mecha de la lumière, je ne sais pas. En tout cas, le mecha de Lloyd, simplement. Et c'est vrai que des fois, j'avais dit un moment que Lloyd n'avait pas de mecha car c'est vrai que souvent, moi, quand je parle de Lloyd, je pense à véhicules verts et forcément, lui, il est blanc et doré donc pour moi, c'est plus le ninja doré qui est certes Lloyd mais qui est un peu un personnage, entre guillemets, différent, au niveau des schémas de couleurs. Ça serait cool d'avoir d'autres véhicules comme ça, je pense, avec le schéma de couleurs doré et blanc, non ? Il a le mecha et il a le dragon. Mais ça pourrait être cool d'avoir par exemple une sorte de véhicule à rond ou une sorte de Formule 1 ou un truc comme ça, genre super rapide. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire que ça avec les pièces qu'on a ici, non ? Regardez un peu. Toutes les pièces comme ça qu'on a ici, on pourrait facilement faire un net Formule 1 et un mèleron, non ? En tout cas, ça ferait une sorte de contrepartie à son buggy qui est aussi ultra rapide. Mais voilà, ça peut être intéressant, je pense. Même un véhicule, un jet doré et tout, comme ça, ça peut être assez intéressant, genre essayer de faire un peu différent de ce qui était fait du jet de Jay et Kai et du Sky Shark, mais ça peut être aussi plutôt cool, quoi. Donc, ouais, non ? C'est intéressant, ça tient comme concept, je pense, d'avoir des véhicules dorés. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais ça peut être plutôt cool, je pense. Et mine derrière, on a quand même assez pas mal de figurines, là. Donc, voilà, attaqué par le... Ça rend vraiment une galère pour... Attendez, je vais le mettre ici. Ah, non, lui, je vais le garder là, en fait, plutôt. Je vais le garder là parce que là, il y a le troisième véhicule que je vais mettre. Et donc, oui, je vais rajouter des véhicules. Donc, déjà, on va avoir le droit à un autre tank ou un autre véhicule à chenilles. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du dernier véhicule à chenilles qui manque, là. Alors, non, oui, non, effectivement, il y a aussi à chenilles, il y a le... Ah, oui, j'ai zappé aussi. Oui, mais au final, les droïdes ont eu pas mal de véhicules, j'ai zappé le véhicule de l'Overborg qui a son espèce de petite moto avec chenilles, qui est aussi un véhicule. Ça fait qu'entre le Overhunter, le Destructoid, l'Overborg et le Meg Dragon, ils ont quand même 4 à 5 véhicules. Oui, il y a aussi le véhicule du Overlord aussi, tiens. Ouais, non, ils ont quand même une bonne... Ils sont quand même bien équipés aussi, les... Bah, écoutez, je sais pas pourquoi dans ma tête les serpents avaient autant de véhicules. Après, les serpents ont des véhicules plus massifs, forcément, ce qui prend peut-être un peu plus de place que les véhicules, par exemple, des Nindroid. Bon, je pense que là, on est obligé de partir en mode caméra en loose. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça là. Alors là, je sais rendre il y a une la place dans tous les coins. voilà. Donc là, effectivement, j'ai ressorti le Garmatron qu'on avait construit ensemble dans la partie 2, il me semble. Et donc, après, à part le Overlord, je ne sais pas trop s'il nous manque des véhicules à chemis. Il me semble pas. je ne vais pas vous faire un nouveau récap parce que j'ai l'impression qu'avec toutes ces vidéos, tout ce que j'ai fait, c'est des récap de modèles, des récap de sets, à chaque fois les mêmes. Je m'en excuse, mais j'aime beaucoup Ninjago, en fait. Forcément, comme c'est un thème qui a eu des années pour grandir, il y a beaucoup de modèles. Donc, c'est super marrant de voir qu'un modèle sont similaires, qu'on met à Meka en tout. Moi, j'aime beaucoup ça en tout cas personnellement. Je suis un peu complétiste, un peu compétitionniste à ce niveau-là. C'est que j'aime beaucoup quand un univers s'étend, c'est que tu peux voir effectivement les similarités, les différences. Voilà, c'est vraiment mon kiff, comme disaient les jeunes. Et voilà. Par contre, j'aimerais bien d'arriver à choper ce dernier véhicule que je vais prendre. Et donc, oui, justement, j'en parle tout à l'heure. Eh bien, on dirait bien qu'elle est arrivée. Notre Nia, à vouloir la mettre dans le temple, elle sera dans le temple, mais avec son Mecha. Voilà. Vous aurez le combat des Mecha contre le combat des Tanks. C'est plutôt cool, non ? Vu qu'en plus, il rentre bien. Là, ça me trompe d'aller chercher, fouiner pour trouver cette dernière boîte Ninjago. J'espère que je ne l'ai pas laissée chez moi. De toute façon, je ne vais pas non plus tarder à rentrer chez moi. Mais là, n'est pas la question. Parce qu'honnêtement, je suis sûr que se faire un petit récap Mecha et tout, ça... Je ne vais pas... Regardez les deux coins. Il est vraiment bien. Franchement, les couleurs rouges et rouges foncées et dorées et noires, mais ça rend une tonnerre. C'est vraiment super sobre. Et ce schéma de couleurs avec ce rouge un peu foncé, marron foncé, là, ça me rappelle le... le Destiny's Bounty 2.0 de 2015. Quelle belle vague aussi, 2015 vague 2, je n'arrête pas d'y repenser. D'ailleurs, c'est pour être cool d'avoir en fond le Destiny's Bounty et en avant le Mecha de Nihana. Peut-être même mettre son Ninja DBX que j'aime un peu moins. Qui est effectivement un peu moins classe en termes de couleurs. Mais bon. Bref. C'est fou, ça. On a presque une scène de combat en mode bilan rétrospectif. Tiens, c'est dingue, ça. Comme quoi, vous n'êtes pas resté 52 minutes pour rien. Ça fait un peu fou. Comme quoi, que j'ai quand même rapproché mes véhicules histoire de, voilà, de gagner un peu de place aussi. Et dans quoi il ne vautant quelque temps qu'il ne nous manque rien. Voilà. Tout ça pour ça. J'espère que ça vous plaît en tout cas. On va mettre des figurines qui traînent par là. Bon, c'est un peu anachronique par contre après, mais bon. Quand tu me diras, c'est vrai qu'effectivement, là, il faut un... Alors, je ne sais pas trop comment on en arrivait là pour la vague 2 avec les méchants qui reviennent, etc. Mais c'est vrai qu'il pourrait s'amuser à faire une sorte de Ninjago avec toutes les époques qui se mélangent et les méchants qui se rencontrent et Lloyd qui rencontre son huit passés. Ça pourrait vraiment être rigolo, ça. Même si je n'aime pas trop personnellement les histoires un peu temporaires, et c'est vrai qu'effectivement, je n'avais pas trop aimé quand Garmadon faisait n'importe quoi avec les armes dorées dans le temps, etc. en revenir dans le temps pour changer le futur. Enfin, c'était un bazar pas possible. Mais je ne serais pas contre effectivement une sorte d'histoire Ninjago à travers les dimensions. Ils étaient sympatoches quand même aussi les ninjas, les méchants de pierre, j'y pense, là. Et c'est vrai qu'honnêtement, là, ça me hype un peu pour la vague 2 2016, enfin, pour le thème des méchants qui reviennent, les villains, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que moi, j'avais apparemment cette nostalgie de retrouver des vilains comme ça, mais là, en fait, je suis en train de penser un peu au concept des méchants tous ensemble, plutôt, si vous voulez, en fait. Et c'est vrai que, vu comme ça, c'est pas trop mal comme concept d'avoir effectivement, comme vous pouvez le voir, des ninjas, des soldats de la pierre qui sont à nouveau potes avec les ninjas, etc. ça peut être assez rigolo, je trouve. Donc, ouais, honnêtement, ça m'a un peu monté de ma hype. De toute façon, si la vague 2 sort bien début juin, voilà quoi, ils vont plus tarder arriver, et donc, on pourra vite mettre la main dessus. En tout cas, comme port, vous avez au moins trois époques différentes, là. 2012, 13 et 14. Et donc, ça vous permet un peu de voir les différences en termes de design, en termes de schéma de couleur, le vert qui est remplacé par du noir et rouge, gré foncé, plus traditionnel, et après, on part vers du violet un peu plus intéressant en termes de couleur, je pense. Non, c'est vraiment cool. Ninjago, Ninjago, quoi, mon dieu ! Quel thème, quel thème. Bon, j'ai hâte de faire de la nèche à un poids d'égo, mais j'aime vraiment ce thème, quoi. C'est vraiment, je le trouve très cool. Bon, nous, on devait aller sur Brickset. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est l'ordi, il ne me plante pas entre temps. Je me souviens qu'une fois, je suis allé sur Internet en même temps que je faisais une vidéo, il n'a pas trop trop apprécié. Je voulais voir quoi, moi, je voulais voir les serpents. D'ailleurs, sur Brickset, il y a une review du modèle Village Minecraft, ça vous intéresse ? C'est un gros modèle Minecraft à genre 200 euros. Il a l'air plutôt cool, alors forcément, pour 200 euros, le fait qu'il y ait des briques toutes simples, ça la fout mal. Mais, c'est quoi ça ? Alors, on aura un livre Nexon, oh, horrible, mais c'est simple. Alors là, ce sera du, c'est moi qui filme l'écran. Donc, attendez, je filme l'écran, qui filme l'écran, qui filme l'écran. Vous avez donc un bouquin Nexonite avec, visiblement, Merlock 1.0. Trop cool, ça c'est vraiment, ok, c'est quoi ça ? Enfin, c'est pas un peu cool ça ? Parce que, on a eu le livre des monstres et on a eu le livre des chevaliers, The Book of Knights. Ok, il sort quand, lui ? Je ne sais pas. Bon, je vais ouvrir l'article. Bon, on se fait plaisir, là, on se fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres news ? Non, je ne vois pas d'autres. Bref, nous, Ninjago 2012, les modèles serpents, est-ce que je vais les appeler ou pas ? Je ne sais pas. Donc, ah oui, déjà, déjà, voir effectivement qu'il y a le troisième modèle pirate. Et quand ça fait chaud, en plus. évidemment que, j'ai faim, là. Alors, attendez. Donc ouais, Brick 7, c'est vraiment une bible, à chaque fois, je vous le rappelle, mais si vous voulez voir le modèle et tout, allez-y dessus, quoi. Alors, donc oui, effectivement, en 2016, Empire a tourné le Skybound Plane qu'on a fait ensemble, logiquement, c'est un modèle promotionnel avec, avec Beko. Va sortir le Anchor Jet, donc un modèle professionnel avec, avec, peut-être Beko ou Squiffy. Donc ensuite, alors, Rise of the Villains. Donc voilà, véhicule de Zayn, véhicule de Cole, OK. D'ailleurs, effectivement, on a vu le Erjitsu Battlegrounds, récemment, qui est un modèle qui reprend des modèles Erjitsu. D'ailleurs, on aura dedans la version Erjitsu de Nia Eloyde, donc très cool, ainsi que les élèves fantômes de Maître Wang, de Maître, non, Yang, plutôt, je crois. Très cool aussi. Ah voilà, oui, effectivement, c'était le, voilà, le modèle que je, voilà, c'était le Cryptarium Prison Breakout, le troisième modèle des pirates. Et donc oui, forcément, comme c'est une prison, il n'y a aucun truc qui est au pirate. Donc ouais, à part ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y a un troisième petit véhicule, effectivement, dans le phare. Ah mon dieu, ce Sonic Raider 2.0, enfin, ce Ultra Stealth Raider. Ouais, réacteur dans le Ninja Bike Chase, le Sky Shark, ça fait 5, petit véhicule dans le Geo Mental Dragon, ça fait 6, le Red Zeppelin, ça fait 7, 8 pour le Tiger Widow Eland, 9, et 10, 10, effectivement, si vous comptez vraiment les jetpacks et les véhicules promotionnels, ça fait 10 véhicules en tout pour les pirates, c'est vraiment beaucoup. et si vous enlevez les modèles professionnels, ça fait bien sûr 8, et si vous enlevez les modèles, ça fait 6, les modèles jetpacks. Bon, je voulais voir, vraiment grosse année aussi, 2016, divisé en deux thèmes, là encore. Bon, je vais voir 2012, après on se quitte là, parce que ça fait, je pense, une heure de vidéo. Pourtant, il y a la masse de modèles en 2012, 48. Mais ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a du serpent, ok, mais en structure, en figurine, pas en véhicule. Donc ouais, le ratelcopter, ok, on est d'accord. Ouais, je veux dire, le véhicule de Cole, il n'y avait qu'un serpent là-dedans, il n'y a rien d'autre. Ratelcopter, le camion, enfin, le buggy fangpire, la moto, le mec, ouais, non, 5, 5. Pas tant de véhicules que ça, après le reste, effectivement, c'est soit de la structure pour toupies, soit des toupies en elles-mêmes, soit des boosters. Bon, voilà. Où j'en étais, moi ? J'en étais là, à vous montrer du rien. J'aurais dû vous montrer plutôt l'excellent. Voilà. Ok, donc, oui, ça serait intéressant de compter les véhicules. Ça se trouve même les squelettes, en fait, on a eu plus des véhicules. Ils ont une moto, ils ont un gros 4x4, ils ont une véhicule à chenille. Ah oui, effectivement, oui, tiens, les squelettes. Les squelettes ont un véhicule à chenille, le Turbo Schrader, je crois. Effectivement, ils ont un hélicoptère aussi. Donc, bon, effectivement, pour compléter ma collection de tanks, il m'aurait manqué le... Enfin, le véhicule à chenille, il m'aurait manqué le Turbo Schrader et le Overborg. Ok, bon. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous, vous avez apprécié cette vidéo-là. On se quitte là-dessus, nous, en tout cas. Voilà. Je mets un peu de lumière là-dessus. Je mets comme ça, très en arrière. Et donc, nous, on s'arrête là. Donc, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ces vidéos sur Ninjago. Il en reste une, donc comme je disais, où on va un peu redécouvrir ensemble Galaxy Squad. Et puis, ce sera à peu près tout. Voilà. Donc, écoutez, questions, commentaires, allez-y. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien. A la prochaine. Salut à tous. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada